Aujourd'hui j'aimerais vous partager l'un des exercices, exercices, jeux à faire pour amener plus de conscience en soi, l'un des plus durs. L'un des plus durs, comme vous le savez sur cette chaîne YouTube, je vous invite beaucoup à observer vos fonctionnements, observer vos mécanismes, permettre en vous le bon et le moins bon, de permettre en vous les sensations, les émotions, d'avoir un regard bienveillant, d'accueil en vous. Dans quel but ? Tout simplement pour être en paix intérieure. C'est que plus vous gagnez en clarté sur vos fonctionnements, plus vous gagnez en clarté sur votre monde émotionnel, votre monde mental, moins vous avez besoin de vous battre contre lui et plus vous pouvez permettre les choses d'exister telles qu'elles sont. Et l'une des choses que j'aime répéter sur cette chaîne YouTube, c'est que, notamment sur le plan émotionnel, j'aime beaucoup dire que la véritable paix intérieure ne vient pas de l'absence de tension ou l'absence d'émotions négatives ou d'absence de négativité en soi. La véritable paix intérieure est, selon moi, dans la dimension de l'acceptation de ce qui est, que cela soit agréable, désagréable ou même qu'on ressente un vide. La véritable paix intérieure, selon moi, est plus dans la dimension de l'acceptation que dans l'absence de quelque chose. Et il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui va réveiller des émotions en soi, qui va réveiller des jugements, des non-gérations. Et c'est là où on va observer son fonctionnement. Dans toute la structure égotique sur laquelle on a construit notre identité, assez illisoire, il faudrait vraiment savoir, je vous invite à aller voir cette vidéo-là sur l'ego, où je parle de l'origine de l'ego, tous ses mécanismes, et pourquoi l'ego n'est pas un ennemi, n'est pas un ami, mais c'est juste un mécanisme à prendre conscience. Et l'une des choses qui crée le plus de conflits dans nos environnements, c'est les choses auxquelles on s'identifie. Et lorsqu'on s'identifie à quelque chose, il y a un mécanisme où on va vouloir le protéger. Et l'une des choses avec lesquelles on aime s'identifier, que ça devienne une part de nous, ce sont nos croyances, ce que l'on pense vrai sur la vie, la société, sur toutes ces choses-là. Et donc, l'exercice que je voudrais vous partager, qui peut être extrêmement challengeant, parce que ça peut réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, c'est de, par exemple, parler avec quelqu'un, ou d'écouter une émission sur YouTube, d'écouter une radio, sur un sujet que vous pensez maîtriser, et dont la personne a un avis totalement différent du vôtre. Et ce qui va se passer, c'est qu'en vous, vous avez l'impression, et c'est peut-être tout à fait juste, d'être conscient, très éveillé sur ce sujet-là, et que ce que la personne dit en face est totalement faux dans votre dimension, dans votre monde. Et l'idée, ça va être de permettre à cet être humain qui est en train de parler, d'avoir la vision qu'il souhaite sur le monde. Et je vous parle souvent de permettre les choses en vous, qu'elles soient agréables ou désagréables, et bien là, on va arrêter d'être dans ce... Enfin, ça va être en même temps, mais là, on va permettre au monde extérieur, pendant un certain laps de temps, d'être tel qu'il est. Et vous pouvez faire ça aussi un repas de famille. C'est le tonton, peu importe, la personne qui est là, le papa, la maman, le frère, la sœur, qui a une vision différente de nous. Et bien, de ne pas chercher à imposer sa vision, simplement être dans l'écoute, et de voir qu'est-ce qui réagit en soi, et de permettre toutes les sensations à l'intérieur, parce que je permets aussi à cet être humain de s'exprimer totalement. Même s'il a une pomme, et qu'il appelle ça une poire, lui permette d'avoir cette expérience d'être ce qu'il veut être, de parler de ce qu'il veut parler, et d'incarner ce qu'il veut parler. Et j'appelle ça une forme de tolérance et de respect. Après, il y aurait toute une argumentation possible de dire que ça serait le respecter que de l'instruire et de tout ça. Oui, totalement. Mais là, on est plus dans un jeu spirituel, entre guillemets, pour gagner plus de conscience en soi et plus de clarté, pour voir qu'est-ce qui réagit, qu'est-ce qui va vouloir se battre, avoir raison, dire non. Et peut-être que vous n'allez pas réussir à ne pas parler. Et ça ferait partie du jeu. Souvenez-vous, l'idée, c'est simplement de s'observer avec bienveillance, de voir les choses qu'on tolère, qu'on ne tolère pas. Et encore une fois, l'idée n'est pas de se modifier. C'est simplement de s'observer et de voir. Et quand je dis que c'est le plus difficile, en réalité, je le dis parce que c'est dans mon monde. Ça a été l'un des exercices qui m'a mis et qui me met, qui challenge parfois encore, des choses à l'intérieur. Et du coup, c'est formidable à observer parce qu'on se regarde à quel point on croit connaître les choses, on croit savoir parce qu'on a entendu. Parfois, ce n'est même pas une expérience directe d'une connaissance que l'on a. On ne fait que répéter ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais vu que ça vibre ou vu que ça nous parle, on pense que c'est vrai, sans pour autant vérifier. Et donc, je trouve ça challengeant. Je pourrais très bien appeler cette vidéo un exercice pour les mettre au zen parce que je sais que ça secouait. Il y a aussi un truc, c'est que ça nous fait rentrer aussi souvent dans ce type de jeu, dans ce fameux triangle bourreau-sauveur-victime. Et voilà. C'est juste une petite vidéo pour ça. Si vous avez l'envie d'essayer ça, c'est assez puissant. C'est vraiment assez puissant. Et plus la personne est proche de vous, c'est-à-dire quand on écoute une émission de radio avec un gars lambda qu'on ne connaît même pas ou une femme qui parle d'un sujet, qui ne matche pas avec la vision qu'on a de ce sujet-là, ça va challenger. On va dire que c'est le premier niveau. C'est quelqu'un de loin qu'on ne voit pas. Puis après, rajouter une image. Et puis après, quelqu'un en vrai. Et plus cette personne va être dans votre cercle d'intimité proche. Donc, que ce soit un ami, que ce soit un frère, une sœur, un oncle, plus c'est proche, plus ça va challenger. Donc voilà, j'espère, en tout cas de tout cœur, que vous ferez cette expérience-là. Juste pour... Juste comme ça. Juste pour l'expérience. Juste pour l'expérience. Et puis si vous voulez, vous pouvez partager vos retours d'expérience dans les commentaires. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous annonce aussi que tous les jeudis et lundis à 21h, j'organise des séances de questions-réponses sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc je vous mets le lien dans les commentaires et aussi dans la description. Comme ça, on pourra se retrouver et aussi partager nos expériences en direct. Faites vos propres expériences. Expérimentez les choses par vous-même. Que la paix soit avec vous, dans votre cœur et votre esprit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.